bonjour à tous aujourd'hui du golem en top 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 ladder salut à toi naxiva merci de me mettre sur ta chaîne alors moi je suis joueur clash royale depuis maintenant un peu plus de deux ans et puis voilà je suis un grand fan des golems alors ici tu es contre du 2.6 tu dis que c'est un matchup que tu apprécies pas mal toi ouais moi j'aime bien tu es contre du 2.6 souvent j'arrive assez bien à gérer comment tu l'aborde le matchup du coin au début je tempo un peu et puis je pose un golem j'attends qu'il ait joué son cochon en fait et j'essaye de tournade déjà sur la tour du roi comme là et ensuite quand il vient de jouer son cochon je vais mettre un golem fond de map ah tu pars cache son golem même enfin ok ouais quand il vient de mettre son cochon je pars direct du golem là tu vas envoyer sorcière de la nuit ou pas ouais sorcière de la nuit direct derrière ouais ça te gêne pas le bdf bdf sur la sorcière c'est un peu chiant mais bon ça lui fait dépenser six délexia ouais ouais c'est vrai là il part défensivement mais avec une mousquetaire assez haute du coup tu vas quand même pouvoir faire une bonne value dessus ouah le filet barbare qui est parfait du coup je vais mettre le filet barbare qui va bien gérer la mousquetaire ouais ça fait la dive ça t'as réussi à la tomber le canon qui va tomber mais il y a encore les golemites et là je vais je vais tomber oui c'est ça je vais tomber ah ouais c'est pas mal du tout ça oh les dégâts que tu mets ouais mais je pense qu'il aurait pu mieux gérer sa défense quand même sa mousquetaire et tout est un peu oh non il a pas boule de feu là ah si et du coup là tu vois j'ai pris un gros avantage en elixir ah ouais et du coup tu fais quoi là tu repars en golem ou pas là je vais pas repartir en golem tout de suite ok je vais mettre une méga gargouille dans le fond de map et je vais attendre de voir ce qu'il veut jouer là et donc il part en cochon voilà je me doutais qu'il allait repartir en cochon bûcheron du coup donc je mets juste bûcheron je défends pas plus ouais pour pouvoir repartir en golem après super et du coup là il défend la mousquetaire là il a plus cochon donc en fait c'est vrai dès que tu vas faire sortir le cochon tu vas poser golem voilà c'est ça nickel là tu vas pouvoir mettre une sorcière de la nuit avec tu défends juste au fuit de barbare c'est parfait ouais non plus tu as la foudre en main donc là évidemment tu vas garder l'elixir pour mettre une foudre idéalement tu peux défendre la tornade le cochon là je vais foutre le canon parce que c'est assez chiant ça dévié mon poche mais finalement il en a recyclé un juste derrière donc du coup là il a quand même bien géré ouais clairement voilà il arrive à il arrive à défendre évidemment mais encore là tu pâches avec ton bûcheron la belle boule de feu il va il va réussir à défendre mais c'est pris quand même quelques dégâts ouais j'aurais une question après pourquoi la tornade sur le cochon tu l'as pas mis au milieu pour pas te prendre de coups et tu mets sur le roi c'est parce que t'as pas envie de checker le timing c'est pas tout simplement parce que déjà je suis pas sûr que ça met zéro coup donc je préfère la mettre comme ça pour pour être sûr que ça aille sur la tour du roi ok et donc là j'ai juste à recyclé mon foudre ouais et puis alors c'est le bébé dragon qui donc dans ce matchup tu utilises beaucoup alors moi c'est une grosse question que j'ai je sais tu connais royal ou pas du coup en gros ma question était tornade en fait tornade c'est fort dans le matchup c'est fort sur le cochon mais c'est fort aussi offensivement sur les mousquetaires dans la mesure où le mec fait les bons placements et tu peux pas les foudre avec le canon ouais et du coup je me questionne un peu toujours de savoir si la temps là tu la mets défensivement sur les cochons ou si tu vaut mieux l'utiliser offensivement sur les mousquetaires je sais pas si tu as l'idée je pense que c'est mieux de l'utiliser offensivement ouais et défendre le cochon avec un bûcheron par exemple ouais je suis d'accord ok ouais mais bah c'est ce qu'il disait aussi royal il dit non non tornade il vaut mieux l'utiliser offensivement après il dit défensivement c'est pas nul mais dans l'absolu c'est vrai qu'il vaut mieux ouais donc c'est vrai que c'est une de mes grandes questions parce que c'est vrai que ça défend très bien cauchemar aussi à la cité contre un spam bridge comment tu vois tu as dans le match up en fait j'essaie de de gagner un maximum d'élixir et je pose en fait je n'ai pas posé le golem direct j'ai vraiment à attendre d'avoir l'avantagé ok donc là par exemple on va sortir l'année pour les défendre son bûcheron ou archi magique cash et n'est pas attendu ouais il a il a mal géré son truc là parce que je vais je vais prendre pas mal d'élixir d'avance carrément et là il va voir il va devoir défendre l'avait devoir défendre en plus et tu as encore des troupes ohlala tu vois je sais que j'ai gagné vraiment un bon avantage en élixir du coup je pars direct golem fond de mac c'est hallucinant que tu aies réussi à prendre autant d'avantages en éleixir en x1 carrément ouais c'est que la défense était super propre c'est vrai que son marché magique il est il était il est un peu bossy aussi du coup t'as largement pu en profiter énorme donc là il envoie son infernal évidemment on n'aime pas trop l'infernal tu as la foudre et ta foudre ah oui donne la value en plus parfait j'accompagne pas plus qu'avec l'amg pour bien garder la foudre ouais c'est parfait mais c'est juste parfait ce qui vient de se passer parce que là tu vas tu vas prendre la tour quoi quoi qu'il fasse tu prends la tour alors le golem de glace qui est raté il met aïe il le sait le bichot il va aller sur la tour il a raté sur la tour mais dans tous les cas ton golem il prenait la tour ça changeait pas grand chose ok mais là il n'était pas bien ça t'arrive souvent tu vois de prendre des tours comme ça en x1 et bah presque jamais en fait on est d'accord parce que tu m'as fait peur je vais faire mais je suis nul ou quoi parce que généralement au x1 tu défends c'est tout tu sais c'est sûr de prendre un gros avantage en lexien ouais non là il a il a vraiment mal géré son truc donc ouais c'est super propre de ta part en tout cas alors le foudre barbare qui est mini tu te tordades pour pas que le flux connect évidemment tu as la sorcière de la nuit ouais qu'est ce que tu penses toi de la sorcière de la nuit ? la sorcière de la nuit franchement c'est une carte que j'adore ah ouais ok parce que ça va pouvoir gérer les troupes au sol et en même temps avec les chauves-souris faire une bonne défense contre l'aérien ok donc tu trouves pas qu'elle est pas qu'elle est un petit peu en dessous en ce moment qu'elle mériterait un petit up ou un truc comme ça tu la trouves bien toi ? moi non franchement je la trouve bien comme ça ok sorti la nuit il gratte à boule de feu mais c'est pas très grave bon ok là je vais juste défendre en fait du coup carrément mais les turn led c'est tellement fort comme carte c'est ouf ouais ouais tu laisses bien là de toute façon t'as tellement d'options défensives qu'il peut pas passer quoi voilà c'est ça en gros enfin c'est difficile en tout cas si tu fais pas d'erreur il passe pas ouais ouais super c'est vraiment cet avantage c'est ce que tu as pris en élixir en début de partie les six élixirs c'était ouf c'est ça qu'a fait le game et en plus t'as bien joué sur le fait de garder l'élixir pour la foudre ce qui t'a permis de gérer le DDE sinon effectivement des fois les joueurs qui jouent foot des fois ils ont tendance ils peuvent avoir tendance à pas garder assez pour la foudre et j'ai vu que tu faisais beaucoup ça tu as faut pas trop accompagné ouais exactement qu'est ce que tu penses de ce match up je pense que j'ai un assez bon match up parce que j'ai j'ai avoir la tornade et pas mal de troupes qui défendent l'aérien l'aérien contre le ballon et en même temps je vais avoir la foudre pour la TD car ouais je suis d'accord moi aussi j'aime beaucoup ce match up en golem foudre principalement parce qu'il ya foudre et il ya tornade et il ya mg en gros oh waouh c'est quoi ce premier mineur qui t'a fait mais pourquoi voilà donc là j'ai direct activer la tour du roi oui mais 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 c'est pas que tu sais c'est sympa c'est sympa de sa part de m'être amy dans la tour du roi en first play ouais bah après heureusement que tu avais tornade mais bon il ya quand même un monde dans lequel tu pouvais l'avoir qu'il savait pas alors du coup il golem de glace mousquetaire tu défends avec le golem comme ça c'est parfait j'avais pas envie de perdre ma sorcière du coup j'ai mis le golem devant ouais et ici il tarde il la tde du coup tu vas quand même pour faire une foudre ouais ça c'est ouf ça parce qu'il ya un monde dans lequel il se disait ok t'as pas d'élixir il mettait une tde haute et c'est pas bien quoi enfin du moins je pouvais pas foutre quoi ok bon il def quand même de toute façon x1 x1 c'est compliqué en x1 c'est dur rien que golem et foudre c'est 14 délixir donc forcément t'as pas un accompagnement de malade derrière ouais exactement boucheron la mousquetaire ouais c'est parfait ok il a eu le temps de remettre trois coups en attendant le boucheron ouais j'aime bien ce qu'ils ont fait au boucheron je trouve un je trouve ça un nerf équilibré ouais il était mieux avant mais c'est vrai qu'il était un peu trop joué un peu trop fort ouais voilà c'est pour ça ok blue neige mais la t'a tornade est ce que tu t'en a de le roi ou est ce que tu t'en a de l'abattage à l'adactif et pardon j'ai oublié son premier mineur déjà parfait nickel et là et tu sais qu'il a puissé à une condition donc pareil comme quand il va mettre ballon donc ouais je pars direct comme ça tu fais quoi tu devrais foudre là il a déjà recyclé donc je vais pas défendre plus que je vais pas défendre en fait simplement simplement pour accompagner mon mon golem ouais c'est bien joué comme ça toi tu vas pouvoir prendre la tour et après tu dis qu'en deux couronnes sera plus important voilà c'est ça je vais même pas foudre en fait j'ai vraiment posé des troupes pour accompagner énorme ah ouais moi j'aurais foutre tous les jours là dessus d'accord ouais tu parles du principe qu'il n'a pas de gros sort et que si tu spam derrière ton golem dans tous les cas il pourra pas gérer voilà exactement je comprends c'est ça qui m'a rendu que là je croyais les 40 mille façons de jouer les matchs up ok waouh donc là tu recycles tu es aussi que tu as mg t'as pas peur de cycle mg contre ballon non il m'a sortir et j'ai la tornade au pire donc ok ouais tu te sens confiant c'est vrai c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'options il y a quand même pas mal de trucs pour contrer ah mais du coup au final tu pars sur la tour de couronne tu accompagnes pas la witch ouais non et là du coup son ballon met deux coups j'aurais pu mettre tornade mais ça aurait coûté un peu cher je préfère garder de l'élixir pour foudre ouais ok c'est vraiment ça la principale difficulté je trouve en golem c'est de réussir à savoir combien d'élixir tu dois mettre en défense ou pas ouais faut souvent vraiment pas surcharger la défense pour plus accompagner ton golem mais faut pas non plus ignorer totalement enfin c'est vraiment un juste milieu à trouver quand même ouais ouais c'est ça ouais et puis là c'est parfait t'as réussi à se farm il a plus rien même s'il remet une boule de la chaussure à part le pire t'as la foudre voilà d'ailleurs en parlant de la foudre nice pourtant ce moment c'est pk aussi ouais c'est pk ça y ressemble fortement après ça peut être zappy c'est pas forcément pk c'est vrai ah ouh c'est gérant ouais c'est gérant ah il est magnifique t'es à feu parfait super oh le relou mais non ouais heureusement le beurre avec vous il a fait le travail j'ai eu peur moi aussi ça changeait tout là vous avez à peu près autant d'élixir ok repart cache comme ça vous avez toujours autant d'élixir du coup alors à voir si je veux une version bûche normalement il a boule de feu et après c'est plus le sort c'est le drag ouais on sait pas trop ouais il trouve ça c'est normalement il n'y a pas de drag ouais ça ne se trouvait pas que ce soit la bûche et la boule de feu ouais c'est parfait bien joué ça allez dragon allez dragon tu refais comme tout à l'heure oui oui ah non il a pas fait cette fois ce matchup est très très dur en x1 mais en x2 ça se passe mieux en général c'est bien ça c'est triple ça c'est bien ça c'est triple ça j'ai fait plaisir carrément il y a électro wizard en face aussi ouais là tu peux faire une value là ouais c'est propre oh le prince ah non si si c'est pas mal t'as eu la mg t'as eu la mg si c'est propre tu vas prendre la tour ah j'pensais pas lui il va boule de feu et compagnie mais du coup tu as l'avantage avec ici hein et il finit même pas aaaah allez ou morta ouais sans doute mineur ok sur place ah ouais non c'est la version TDE peut-être mineur ouais mineur TDE ouais on est en force ok bon t'as l'élixir c'est pas très grave l'idée a 4 d'élixir le donc t'as 2 d'avance il va pas là 3 d'avance plus là il est à 3 d'élixir il est à 4 il arrive à 5 prince évidemment ouais mais tu vas pas prendre enfin je prends des dégâts mais il va leur def quoi derrière il a TDE dans cette version là ouais il est à la TDE il est obligé de mettre les bats les bats vont mourir donc elle va au moins connecter je sais pas si il a beaucoup de délixir il va devoir minardef ouais il est obligé de minardef après il va devoir remettre les gobelins à lance potentiellement il bûche c'est parfait hein c'est du coup de super cher c'est du coup de grave grave cher ouais ok ça c'est bien ça bon bûcheron t'es à portée de foudre c'est pas mal il a 4 d'élixir il a récupéré son prince ok prince qui est posé mineur également à droite non ok ça va ouais c'est dommage hein si t'arrivais à l'préchette tu gagnais la partie là-dessus faudra faire gaffe à bien finir à gauche quand même ouais oh tu mets super cher à bras je pense que c'est bon il va défendre un temps en plus oh nickel tu prends let's go et t'as la foudre c'est parti nice de jouer 2-0 en plus hein il t'avait pas fini c'était propre je sais pas s'il pouvait il avait sans doute son sort il overcomité un peu je trouvais hein des fois ouais 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 et puis en fait ouais c'est le moment où du coup il avait plus le prince en rotation et t'avais les golems mids sur la tour t'as bûcheron et du coup il a du bah miner def et derrière il avait quand même le bûcheron il voulait pas remettre de l'élixir voilà là-dessus tu as mis tellement cher c'était grave propre merci beaucoup à toi en tout cas pour la vidéo pour du golem en bah extrêmement top ladder félicitations à toi pour tes perfs donc on espère évidemment que tu vas réussir à faire du top 200 fin de saison ça serait vraiment énorme et bah j'espère que vous avez apprécié que vous avez aimé n'hésitez pas à poser vos avis vos questions en commentaire évidemment c'est du golem donc c'est forcément c'est vraiment forcément génial le bm c'est trop bien je vous souhaite à tous une excellente journée